... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Le nombre de candidats aux examens et concours scolaires à session 2022 est en baisse dans la quasi-totalité des régions du Burkina. L'information émane de la Direction générale des examens et concours. Vous aurez tout à l'heure le point complet des préparatifs. Rompus dans la résolution des conflits qui opposent les citoyens à l'administration publique face aux s'ouvrent aux populations de Bobo-du-Lasso, nous y allons sur place pour des échos de la première audience foraine de l'institution qui s'est ouverte hier dans la ville de Sia. Et puis le français Hubert Véloud est le nouveau sélectionnaire des étalons. Il a été désigné ce matin par la Fédération Burkinabé de football et aura pour mission de qualifier les étalons à la Cannes 2023. Le portrait du nouvel entraîneur du 11 national est à suivre dans ce 20h. L'organe législatif de transition a procédé hier à l'élection des membres de son bureau. Il est composé de quatre vice-présidents, quatre secrétaires et deux questeurs élus donc au terme d'une longue journée de travail. Les députés ont également procédé à la constitution de cinq commissions parlementaires ainsi qu'à la désignation de leur président. La synthèse des travaux avec Siela Sinawatara et Sanoua Christine Koulibaly. Au perchoir, Abba Kato Goyeni sera secondé de Dominique Zouré. Le médecin militaire a été élu premier vice-président de l'Assemblée législative de transition. Avec lui, Julien Dembélé, deuxième vice-présidente, Valentin Yamkoudougou et le professeur Abdelay Soma, respectivement troisième et quatrième vice-président. Sept candidats étaient en liste pour les quatre postes de vice-président et il a fallu plus de huit heures de tractation suivie de vote pour les départager. Notre assemblée est spéciale puisqu'elle est faite de composantes de personnes qui ne se connaissaient pas forcément avant de se retrouver ici. Donc il y a eu des groupes effectivement où il y a eu beaucoup de tiraillements. Donc il a fallu faire des conciliations de gauche à droite pour parvenir à une entente. Mais je pense que l'essentiel est qu'on a fini quand même par mettre en place un bureau. Un bureau composé également de quatre secrétaires parlementaires qui se nomment Sosten Sanou, Seïdou Kwanda, Barnabé Sorgho et Lassina Wedraogo. Les deux caisseurs sont également connus, Frédéric Wedraogo et Anne-Marie-Joseph Traoré. Le bureau connu place au travail. D'abord la conscience d'être en mission. Cette mission étant en phase avec mes valeurs, mes valeurs que je décline comme suit. Tous citoyens pour avoir le droit de se plaindre, de critiquer ou de revendiquer, devraient s'acquitter de son devoir de contribution à la nation. Donc c'est cette mission de contribution à la nation que je viens d'accepter. Je mesure l'ampleur de la tâche, cependant je sais qu'avec l'aide de Dieu tout ira bien. C'est une marque de confiance, voilà je travaillerai à mériter vraiment cette confiance. Le plus important pour nous ici, c'est qu'à travers les lois qu'on va voter, à travers les différentes propositions de lois, que cela permet de trouver une solution pour nous sortir de ce problème dans lequel on est. Notamment le problème sécuritaire. Et puis impulser une nouvelle dynamique pour permettre d'instaurer une bonne gouvernance au Bukhina Faso. A cette plénière, les cinq commissions étaient également constituées et le président désigné. La direction générale des examens et concours a présenté ce matin à la presse le calendrier des compositions et l'état des préparatifs. 23 milliards de francs CFA seront nécessaires pour organiser ces examens et concours qui enregistrent cette année une baisse des inscriptions. Jean-Eude Baella, Dramandadien. Il y a plus de chiffres que de littérature à cette conférence de presse sur l'état des préparatifs des examens et concours session de 2022. D'abord les raisons de la modification du calendrier initial. Il y a une directive de l'Umoa qui dit que dans tous les pays même de l'Umoa, dans le cadre de l'harmonisation du baccalauréat, l'examen du baccalauréat se tenait entre le 18 et le 21 juin. Donc si on veut organiser notre baccalauréat au-delà du 21 juin, ça allait en porte-à-faux avec cette directive-là. Donc on était obligé de demander à la structure qui a élaboré le calendrier de l'année scolaire de ramener la fin de l'année scolaire plus tôt pour que les examens puissent commencer le 2, pour que la programmation du bac n'excède pas le 21 juin. Les candidats du poste primaire entambent les épreuves sportives du 5 au 19 mai et ceux du baccalauréat dès le 23 mai prochain. Et les épreuves écrites se tiendront du 2 juin au 7 juillet 2022. Dans les détails, l'on note une baisse des effectifs d'environ 11,5% au brevet d'études du premier cycle. Les candidats au BEPC seront en salle du 2 au 15 juin. Il y aura également moins de candidats au CEP prévus du 7 au 9 juin prochain avec une baisse de 4,7% contre une réduction des inscriptions de près de 8% au baccalauréat. Les épreuves écrites du bac 2022 se tiendront du 21 juin au 7 juillet. Le CAP est programmé du 2 au 12 juin et le BEP du 2 au 13 juin. BEP et CAP 2022 enregistrent cependant un accroissement des inscriptions d'environ 4,66%. Si l'on note une baisse des inscriptions à ces examens de fin d'année scolaire, la Direction Générale des Examens et Concours table aussi sur les innovations. Des innovations. Nous enregistrons une nouvelle filière en BEP cette année, notamment électricité et installation d'équipements solaires. Au baccalauréat professionnel, deux nouvelles filières ont vu le jour. Notamment le métier du bois et la cuisine. Les innovations annoncées en mars 2021 sont prises en compte au cours de cette session. Toutes les filières sont éligibles aux épreuves de remplacement. Avant, ce n'était pas toutes les filières, c'était juste les filières d'enseignement général et puis G1 et G2. Cette fois-ci, tous les candidats de toutes les filières sont éligibles aux épreuves de remplacement. L'évaluation en cours d'apprentissage et les sujets uniques en activité et histoire, j'y réfléchis également, sont consacrés. Au chapitre des difficultés, la situation sécuritaire avec pour conséquence l'instabilité des effectifs et des centres d'examen dans les zones à fort défis sécuritaires et l'acquisition tardive des biens et services. Mais la DGEC se veut rassurante. Au niveau des directions régionales, donc au niveau des localisées, en fonction de la situation sécuritaire, ils apprécient et délocalisent les classes, soit les classes simplement ou bien carrément l'établissement ou l'école, qui délocalisent dans les centres plus sûrs. Il faut dire que les syndicats, pour le moment en tout cas, il n'y a pas de problème. Nous sommes, enfin, il n'y a pas, au niveau de l'organisation, ils participent en cela que, bon, leurs militants en tout cas participent à l'organisation en tant que correcteur, en tant que surveillant, en tant qu'administrateur, etc. Pour le moment, il n'y a pas de problème particulier, en tout cas en relation avec les syndicats. Plus de 23 milliards, 46 millions de francs CFA sont alloués à l'organisation pratique de ces examens de 2022. Une session placée sous le signe de la résilience. Il sera l'un des plus grands aéroports en Afrique de l'Ouest et le gouvernement de transition veut faire les choses autrement dans la construction et la finition de l'aéroport international de Don Saint. Hier, le ministre en charge des transports était sur le chantier. Le point est de la visite avec Adama Géti et Maxime Zongo. Apprécier le niveau de l'évolution du chantier, identifier les contraintes majeures afin de donner un nouvel élan aux travaux. Voilà l'objet de cette descente sur le terrain. Une visite pour annoncer la volonté ferme des nouvelles autorités de faire évoluer rapidement les choses. On aurait aimé voir le niveau d'avancement de ces travaux encore plus reluisant, mais nous avions des résultats mitigés par rapport à la mise en œuvre de ces travaux-là. Mais nous avions espoir avec la transition, avec cette volonté affichée de faire changer les choses, de faire les choses autrement que finalement ces délais anormalement longs que nous avions observés pendant des années vont finalement trouver une réponse. Cet ambitieux projet de dimension internationale sera doté d'équipements de nouvelle génération. Il est conçu pour être plus moderne, plus vaste, avec beaucoup plus de commodité. Je dirais qu'en Afrique, on est le rare pays à avoir un aéroport de catégorie 2. C'est un projet ambitieux et nous espérons que nous allons avoir les moyens nécessaires pour arriver à terme de cette mission noble qui nous a été confiée. S'agissant du dossier sur la construction de l'aérogare, le ministre en charge du transport se dit ouvert au dialogue avec les syndicats. Toutefois, a-t-il insisté, rien ne sera fait contre l'intérêt supérieur du Burkina. Nous avions effectivement reçu ce dossier de Méridiane pour la construction de l'aérogare. Nous avions aussi écouté l'ensemble des syndicats de l'aéronautique. Et nous avions aussi regardé les intérêts du Burkina. Et finalement, nous nous sommes dit qu'il faut se donner juste le temps d'apprécier les dispositions qui sont contenues, si vous voulez donc les clauses de cette convention, pour voir si elles ne sont pas désavantageuses pour le Burkina. S'il y a donc des clauses léoniennes dans ce contrat ou dans cette convention, il est évident que nous allons donc la rediscuter. Ça va nous coûter peut-être ce que ça va nous coûter, mais je suis sûr que dans le cadre du dialogue social, mais aussi dans la coopération que nous avions avec ces partenaires-là, une solution va être trouvée. Mais nous ne ferons absolument rien, je dis bien absolument rien, contre les intérêts du Burkina. Les relations qui existent entre le ministère en charge de la fonction publique et le Haut conseil du dialogue social vont démarrer. Assurance donnée ce matin par le ministre Basseulman Bazier en visite au sein de l'institution en charge du dialogue social, compte rendu de cette visite de prise de contact avec Adama Géti et Mariam Tamboura. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale au Haut conseil du dialogue social. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact avec l'institution, selon Basseulman Bazier. Rapidement, les gens se posent des questions. Basseulman qui dénonçait la pléthore des institutions, pourquoi il va rendre visite aux médiateurs du FASO et bien d'autres institutions. Ce n'est pas l'individu Basseulman qui décide de l'existant ou de l'inexistant de telle et telle institution. Donc, par conséquent, je tiens à réitérer à l'instant T notre satisfaction pour la promptitude avec laquelle nous avons été reçus. Je dis et je le répète en tant que ministre chargé de la fonction publique du travail et de la protection sociale que je me fais le devoir de faire ces différentes prises de contact. Le président du Haut conseil du dialogue social rassure de la disponibilité de son institution à travailler avec le ministère en charge de la fonction publique en cas de besoin. C'est notre porte d'entrée dans le gouvernement. Et c'est positivement que nous apprécions sa visite. Il dépendra à nous de prouver ce que nous faisons et d'amener les arguments au gouvernement à défendre telle ou telle position. Cette visite au Haut conseil du dialogue social fait suite à celle du médiateur du FASO le 11 avril dernier. Basol Mabazier promet de poursuivre ses rencontres auprès d'autoresponsables d'institutions au Burkina Faso. Et le médiateur du FASO se dévoile davantage aux populations de la capitale économique du Burkina. L'institution y organise sa première audience foraine de l'année 2022. Le processus de saisine du médiateur du FASO pour la résolution d'éventuels conflits entre citoyens et administrations a été expliqué. Le point avec Kasum Milogo et Adama Julien Dambélé. Plus de 15 000 dossiers individuels et collectifs reçus et traités au cours des 20 dernières années avec un impact direct sur plus de 4 millions de Burkina Bays. Ce sont les chiffres communiqués ici à Bobo du Lassau par le médiateur du FASO à la faveur de la toute première audience foraine au titre de l'année 2022. Un cadre d'écoute et de partage qui vise surtout à renforcer la visibilité de l'institution et à catalyser l'intérêt des citoyens à la saisir en cas de conflit avec l'administration. C'est rappeler les missions du médiateur du FASO, ses attributions et surtout comment saisir le médiateur du FASO lorsque l'on a des réclamations. Le médiateur a cette possibilité d'aller vers l'autorité pour comprendre ce qui se passe. La présente audience foraine se tient également dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'approvisionnement en eau et assainissement, PAEA, un programme du ministère en charge de l'eau dont la gestion des plaintes et griffes est confiée au médiateur du FASO. Il faut le dire, le projet PAEA est implanté dans certaines régions du Burkina, dont les Hauts-Bassins. Lorsqu'une difficulté va surgir dans l'exécution du programme d'apisonnement en eau potable, nous, nous allons d'abord résoudre, et en tout cas avant qu'il n'y ait toute forme de procédé judiciaire. Je suis convaincu que c'était le bon choix de confier au médiateur du FASO pour la gestion des plaintes qui pourraient résulter de la mise en œuvre du programme. On n'est pas de spécialistes en la matière, donc mieux vaut faire appel à ceux qui ont la mission de réaliser ce travail. En cette journée donc, l'opportunité est donnée aux populations bénéficiaires du programme PAEA de déposer leurs réclamations sur place auprès des équipes du médiateur du FASO. C'est aussi l'occasion pour tous les citoyens dans le besoin de saisir cette institution. En politique, le président du Parti démocratique pour l'intégrité et la solidarité, Pédis Lafia, démissionne et réjoint le PPS, le Parti panafricain pour le salut. L'information a été donnée aujourd'hui au cours d'un point de presse animé par le président en question. La motivation de cette alliance dans ce reportage signé Nong Bakouda et Maxime Zongo. Camille Firmin-Kombari démissionne de la présidence de Pédis Lafia. Le motif, il a réjoint le parti panafricain pour le salut, le PPS, où il va occuper le poste de septième vice-président. Au vu de l'idéologie, au vu de l'intérêt que portait ce PPS-là sur les fonds bâtissimaux, je n'ai pas hésité un seul instant à me rallier à ce parti dans lequel nous nous retrouvons. Parce que tout simplement, le PPS se veut un parti rassembleur. Nous avions toutes les sensibilités aujourd'hui dans le PPS. Donnant son point de vue sur une marche annoncée pour ce week-end, afin de dénoncer les prises de position du MPCR, l'ex-président du Pédis Lafia d'inviter les organisateurs à réviser leur position. Pour lui, la priorité par ce temps de crise doit être la recherche de la cohésion sociale. S'agissant de l'avenir du Pédis Lafia, son ancien président, Firmin-Kamille-Kombari, de préciser qu'une assemblée générale sera convoquée très prochainement. Une occasion qui sera donnée aux militants et aux militantes de désigner leurs nouveaux dirigeants. Et il n'est pas exclu une fusion avec le PPS. Il se donne pour mission de travailler au développement de la région de l'Est et se défend d'être un appendice du pouvoir en place nouveau né dans la sphère des organisations de la société civile. Le mouvement patriotique Ougapo du Goulmou s'est présenté à la presse hier à Fadah, le point de la conférence de presse avec Désiré Irboudo et Aruna Mare. Le mouvement patriotique Ougapo du Goulmou n'est pas une sécrétion du MPSR. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. C'est la position du directoire de ce nouveau mouvement qui tient sa toute première conférence de presse. A encourager le mouvement, Ougapo est une structure de veille citoyenne qui vient en soutien aux autres initiatives actives pour le développement de la région de l'Est. Nous ne sommes pas une sécrétion du MPSR. Nous avons estimé que la région avait beaucoup de mots. C'est vrai qu'il y a déjà un mouvement qui a été créé, qui oeuvre dans le domaine, mais en matière de mouvement associatif, on peut toujours apporter notre contribution. Nous sommes complémentaires dans la logique qu'on devrait pouvoir travailler ensemble. Nous avons bien dit que c'est pour le développement de la région de l'Est. La promotion de la bonne gouvernance, la réconciliation nationale, la paix, la cohésion sociale, la culture du civisme, de la citoyenneté, la lutte contre les violences et les inégalités sont autant de vêtifs déclinés par le mouvement Ougapo qui soumet par ailleurs au nouveau régime cette toute première doléance. Le démarrage effectif des travaux de réhabilitation de la RN4, la réhabilitation du réseau routier régional, la sécurité et le retour des personnes déplacées internes, la construction de centres hospitaliers régionales de l'Est, la réhabilitation de l'acteur CHR et la dotation en équipements et en personnel qualifiés, la construction et réhabilitation d'équipements des CMA des différentes provinces, le retour des institutions financières et des partenaires au développement, la construction de l'usine de transformation du phosphore dans la région de l'Est. Toujours selon Bida Bourema Dahani et ses compagnons, le mouvement Ougapo dit privilégier la sensibilisation, mais dit ne pas exclure l'option de la rue si la situation le commande pour l'aboutissement de ses priorités. Un partenariat pour aider le Burkina Faso à lutter contre le paludisme. Le protocole d'accord signé aujourd'hui entre le ministère en charge de la Santé et la fondation Endeavor Mining vaut 100 millions de francs CFA. Il s'inscrit dans la mise en œuvre du projet Un village sans paludisme. Le projet sera exécuté à Danguna, localité située dans la province du Mouhoun, Kualenébier, Estelle Judita Sokba. Zéro paludisme à Danguna dans le Mouhoun d'ici juin 2023. C'est l'objectif que s'est fixé la fondation Endeavor Mining et le ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Les deux entités s'engagent à travers la signature de ces parafres pour réussir ce pari. Et c'est une enveloppe financière de 100 millions de francs CFA que Endeavor Mining met à la disposition du département de la Santé pour vaincre le paludisme dans cette localité où est situé l'un des sites de la société. C'est le fait que le paludisme représente l'une des premières causes de mortalité dans notre pays en termes de maladie. Donc c'était extrêmement important pour nous dans les zones où il y a un fort impact du paludisme de développer une telle initiative. 12 231 026 cas de paludisme ont été notifiés en 2021 avec 4 355 décès selon les données enregistrées dans les formations sanitaires. Malgré la mise en oeuvre de multiples interventions à l'échelle nationale, l'incidence du paludisme ne connaît pas une baisse significative. Pour le représentant du ministre en charge de la Santé, cette nouvelle approche fera tâche d'huile dans la nuit. C'est un partenariat qui permettra de pouvoir développer un certain nombre d'interventions et faire en sorte que les acteurs, les populations puissent s'approprier des méthodes de lutte contre le paludisme, mais surtout faire en sorte que nous puissions diminuer la mobilité, voir la mortalité aussi liée au paludisme dans cette localité. C'est une intervention à petite échelle qui fera sa preuve, nous permettra de pouvoir faire une réplication dans d'autres zones, mais aussi faire en sorte que ça puisse faire tâche d'huile pour la lutte contre le paludisme au Burkina Faso et voir l'élimination du paludisme à l'horizon 2030. Autre le domaine de la santé, Andéa Vourmaïning intervient dans l'éducation, l'eau et l'électricité. L'association française Aide et Action vient de lancer à Ouagadougou un projet au profit des enfants et des jeunes. Le projet vise une meilleure protection des droits de ses cibles dans les domaines de la citoyenneté, de la cohésion sociale et du développement durable. Le lancement avec Souleymane Nassanou et Caroline Ouare. Nous sommes ensemble pour la citoyenneté et une bonne gouvernance à l'éducation. A la satisfaction de l'Assemblée, les enfants repèrent sur le sujet à l'ordre du jour la promotion des droits des enfants et des jeunes, droits en matière de citoyenneté, de cohésion sociale et de développement durable. L'association d'origine française dénommée Aide et Action conduit le projet en appui avec l'AFD, l'agence française du développement. Nous assistons à beaucoup d'événements au niveau de la citoyenneté et le vivre ensemble qui nous font comprendre qu'il y a une action à mener. Donc le projet Acte Afrique est conçu dans ce sens et l'idée c'est de pouvoir travailler avec les communes autour des plateformes de jeunes auxquelles participent les enfants et les jeunes pour animer la thématique de la citoyenneté, du vivre ensemble et de la gestion de l'environnement. Nous allons appuyer ce que nous appelons les gouvernements scolaires à mettre en place des plans d'activité et de promotion de la citoyenneté, du vivre ensemble et du développement durable au sein des établissements scolaires. Maintenant pour les jeunes qui sont hors institutions scolaires, eux se retrouvent au niveau des associations qui interviennent au niveau des différents quartiers. Donc nous allons également appuyer les organisations de jeunesse. Nous avons prévu l'appui à 25 organisations associatives de jeunesse au sein des deux arrondissements. La présente cérémonie de lancement concerne le démarrage des activités du projet pour le Burkina Faso. Les trois autres pays, à savoir le Sénégal, le Bénin et le Togo, procéderont également à des lancements respectifs. Au Burkina, les arrondissements 8 et 10 vont servir de site de déploiement des activités du projet. Le changement c'est quoi ? On ressente au niveau de la jeunesse, c'est-à-dire ce public cible-là, un changement de comportement, c'est-à-dire tout ce qui relève de la citoyenneté, parce que c'est vraiment une question cruciale au niveau du Burkina Faso. Le budget de la première phase du projet est 1,212,000,000 de francs CFA pour l'ensemble des quatre pays, dont 24% de l'enveloppe pour le Burkina. 36 mois, soit de septembre 2021 à août 2024, est la durée du projet. Suspendu à cause de la pandémie de la Covid-19, les pèlerinages chrétiens sont autorisés cette année. Les fidèles catholiques pourront effectuer leur voyage spirituel en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. L'annonce a été faite aujourd'hui au cours d'une conférence de presse en présence de Kuala Nebier. Et bienvenue dans ça. Dès le 1er juillet prochain, les fidèles catholiques du Burkina pourront de nouveau effectuer des pèlerinages, et ce, après au moins deux ans de suspension due à la pandémie du Covid-19. L'annonce est faite par la commission épiscopale de pèlerinage et congrès eucharistique. Cela concerne les voyages spirituels aussi bien sur le plan national qu'international. Pour la reprise des pèlerinages 2022, nous avons un programme élaboré par la commission épiscopale des pèlerinages extérieurs. Ce qui est bon à savoir pour les fidèles quand ils veulent s'inscrire pour un pèlerinage, c'est de vérifier que le pèlerinage qui leur est proposé est inscrit soit sur la liste des pèlerinages directement organisée par la commission des pèlerinages et des congrès eucharistiques ou sur la liste des pèlerinages autorisée par cette commission. Et pour gagner en efficacité cette année, la commission épiscopale des pèlerinages et congrès eucharistiques n'est pas la seule en charge de l'organisation de ces cultes publiques. L'église catholique du Burkina loue également les services de cinq promoteurs privés. Une approche aujourd'hui permet à la commission non seulement de promouvoir le pèlerinage catholique, de l'organiser aussi d'ailleurs lui-même, mais aussi d'accompagner les promoteurs, les agences qui veulent organiser des pèlerinages catholiques en leur précisant quand même quelques conditions. L'importance d'avoir de l'accompagnement spirituel de leur pèlerinage et c'est pour cela que nous leur demandons d'ailleurs d'accepter toujours un prêtre dans leur groupe de pèlerinage parce qu'un pèlerinage qui n'est pas accompagné spirituellement perd nécessairement de sa fécondité, ce n'est pas du tourisme. Au total, 17 opportunités de voyage sont offertes aux chrétiens catholiques en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Pour ce faire, les conférenciers indiquent que des précautions sont prises pour préserver la santé de tous les pèlerins. Les voyages vont se dérouler du 1er J au 15 octobre prochain, fois de Mgr Paul Wittraoko. Les Burkinabés connaissent depuis ce matin le nom du nouveau sélectionneur des étalons. Le choix de la Fédération Burkinabé de football s'est porté sur le français Hubert Veloud, âgé de 62 ans, le nouvel entraîneur a déjà coaché plusieurs équipes nationales sur le continent. Son portrait avec Mahamadi Wena. Né le 9 juin 1959 à Villefranche, sur Saône, dans la banlieue de Lyon, Hubert Veloud est un ancien gardien de but du stade de Rems et du club olympique de Châlons. A son 2 ans, le technicien français cumule 32 ans d'expérience dans l'entraînement. Une carrière d'entraîneur qui a débuté au club olympique Châlons en Champagne. Sa première expérience africaine commence au Togo en 2009, où il prend les rênes de la sélection nationale. Il qualifie les éperviers pour la Cannes 2010, mais ne prend pas part à la compétition suite à l'attaque du bus de l'équipe nationale togolaise, en partant pour Kabinda en Angola. Avec un bilan de 5 victoires, 2 nuls et 3 défaites, l'aventure togolaise commençait en octobre 2009, s'achève en mai 2010. La deuxième expérience du Béve Veloud en tant que sélectionneur se passe sur le banc des faucons des Gédans du Soudan. Une fois de plus, il qualifie le Soudan pour la Cannes 2021 au Cameroun, mais est remerciée en décembre 2021 pour insuffisants de résultats. Un bilan, 3 victoires, 3 nuls, 9 défaites. En club, il a notamment entraîné au Maroc, en Tunisie, en Algérie et en RDC, où il a remporté la Supercoupe CAF et la Coupe de la Confédération de la CAF avec le tout-puissant Mazembe et réalisé le doublé championnat coupe de la RDC. En Algérie, il est également champion avec l'entente de Sétif et Lucema. Il est élu deux fois meilleur entraîneur de la Ligue 1 algérienne en 2013 et en 2014. Hubert Velud est titulaire de la licence Pro-UFA et d'un brevet A de formateur d'entraîneurs de football. Voilà qui m'a fait à cette édition. Merci de votre fidélité. Ici à Canana, on vous retrouve à 23h pour la dernière édition d'information. Quant à moi, je vous dis à demain si Dieu nous prête vie. Bonsoir.